Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Football Manager 2018 avec l'Olympique de Marseille. On va donc voir une petite série de 3 matchs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Alors, tout d'abord, on a joué contre le LOSC à Lille. Du coup, 4-2-3-1, 4-2-3-1 patient, le 4-2-3-1 a toujours bien marché comme formation face au 3-3-3-1 de Lille. Du coup, j'ai décidé de reprendre ça car difficile de s'adapter véritablement à la tactique. Et dans l'ensemble, malgré qu'on ait fait un peu tourner, vous voyez, on a Zembo quand même, Ocampos, Kamara notamment, bref, Sakai. On a quand même fait une très belle prestation d'ensemble. Le petit point noir, vous le voyez, 14 minutes, Kamara s'est donc blessé pour 3 semaines. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop grave. Alors, du coup, on va regarder les moments clés comme d'habitude sur ces 3 matchs, le temps que ça charge tout simplement. Alors, donc, ça avait commencé assez vite, comme vous pouvez le voir, où on a ouvert le score assez tôt dans la partie. Même si, non, sur le coup d'envoyé, il ne me semblait pas qu'il se passait quelque chose. Quoi que, si, non, non, voilà. Et du coup, on ouvre le score assez tôt. Alors, c'était pas là. On a eu d'abord la tête de Ocampos. Et un peu plus tard, voilà, la frappe de Zembo Anguissa, bien servi par Lopez. Zembo qui a été bon. J'avais une légère inquiétude. J'hésite toujours à en faire la doublure de Luis Gustavo et j'hésite toujours à me passer de Luis Gustavo. Mais il faut avouer que sur ce match, il a été bon. Alors, malheureusement, Lille va revenir assez vite au score. Sur une belle combinaison, si je me rappelle bien. Voilà, en plus, on est en train de l'avoir. Et Zeka qui coupe au premier poteau sur ce centre de Sabali. Et du coup, malheureusement, la joie a arrêté de courte durée. Donc, 14ème, on a la blessure de Kamara. Et ensuite, on va arriver au second but pour nous. On va reprendre l'avantage. Après, un mouvement qui me plaît bien encore, là, Ocampos qui arrive assez vers Kaleri. Et une belle, belle combinaison. D'ailleurs, qui me fait poser quelques questions que je vais développer après vous avoir fait le match contre Toulouse. Parce que Toulouse, je vais vous en parler un peu plus longuement sur le plan tactique. Mais en fait, je remarque que c'est vraiment sur les actions où on joue très vite. Que véritablement, on crée véritablement des occasions. Alors là, on a l'ouverture pour Kaleri, mais malheureusement qu'il bute sur Meignan. Vous voyez, c'est encore une fois, là, quand on joue vite vers l'avant, on met finalement parfois plus en difficulté l'adversaire qu'autre chose. Enfin, plus que quand on joue patiemment. Même si les tactiques patientes fonctionnent bien, c'est pas ça la question. Mais, on en reparlera après le match contre Toulouse. Bref, du coup, là, on est, si je me rappelle bien, sur le troisième but. Avec Lopez, l'ouverture pour Samson, qui va réussir à centrer pour Kaleri. Le doublé de Kaleri, qui commence vraiment à prendre ses marques, je trouve. Les premiers matchs, il était décevant. Mais, derrière, il a été assez satisfaisant. Là, on va avoir un long temps de jeu. Je vois ça sur le graphe, là, mais je ne sais plus pourquoi exactement. Alors là, on a un long ballon. Oui, donc Sertic a joué en défense centrale, parce que je n'ai pas de défenseur centrale pur sur le banc. Je pars du principe que sur mon banc, je me fixe sur Sertic ou Gustavo, qui peut redescendre d'un cran. Bon, là, il n'y avait pas Gustavo dans le groupe, donc il fallait absolument mettre Sertic dans le groupe. Vu qu'on n'a que cette place et que je préfère avoir des solutions offensives, les défenseurs centraux, on les change peu. Donc, en général, je privilégie une solution secondaire, comme ça, Sertic ou Gustavo, qui peut redescendre d'un cran. Bref. Et du coup, donc on a eu l'occasion là, et voilà, c'est un contre qu'il y a pour Lille, mais qui ne va rien donner de particulier. Enfin, c'était quand même dangereux, on ne peut pas dire le contraire. Et si je ne me trompe pas, c'est la fin du match, sur ce score 2-3-1, donc qui fait plaisir. Et donc Caleri très bon, également Zambanguissa a été performant. Dorian un peu moins bien, mais dans l'ensemble, ça sonne plus comme une contre-performance de sa part. Mais après, dans l'ensemble, il est quand même plutôt bon. Alors, ensuite, on a eu le match contre Angers, où là, malheureusement, malgré une domination, on ne va faire que 2-2. On a joué en 4-3-3, car il y avait un milieu défensif en face. Mais on a franchement maîtrisé le match pendant 85 minutes. Mais dès qu'on a repris l'avantage, on a arrêté de jouer. Ce qui est assez malheureux. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ont lâché mentalement, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Bref, du coup, on a un premier but qui arrive encore une fois assez tôt pour nous. Avec Maxime Lopez au milieu de terrain. Maxime Lopez qui aura été encore une fois très très bon, je trouve. Enfin, il apporte vraiment des choses qui sont intéressantes. C'est... Dans son rôle de milieu axial attaque, il est vraiment performant. Caleri pour Lopez, et Lopez justement qui marque. Et Caleri, encore une fois, qui fait un travail que j'apprécie. Donc, plutôt cool. Et du coup, on entame tout de suite en deuxième mi-temps. Avec Chope qui trouve Caleri sur le poteau. Caleri qui est blé... S'il n'est pas devenu blond, c'est juste qu'il est... Il est passé... En fait, il a eu une entaille à la tête suite à un duel aérien. Et du coup, il a un bordage. Il sera blessé 4 jours après ce match. Donc là, on a Sunu qui perd Splinax et qui frappe de loin. Sans véritablement de danger. Et ensuite, on va avoir l'action qui va donner l'égalisation en juin. Malgré le fait qu'ils n'aient franchement pas eu la main mise sur le match. Ben... Ils ont quand même réussi à égaliser. Si je ne me trompe pas, c'est leur première ou leur deuxième frappe cadrée seulement du match. On a vu 8 frappes dans G. Il n'y en a que 4 à la 85ème. Donc, ils ont été vraiment dangereux dans les 5 dernières minutes. Ça, on a vraiment perdu pied, clairement. Et là, voilà. Malheureusement, sur un mouvement de contre. On prend cette égalisation. Alors, on va du coup pousser, pousser, pousser. Et on va réussir, grâce à Doria de la tête, à reprendre l'avantage à la 85ème minute. Là, je m'étais dit, bon, il ne reste plus qu'à gérer. Et, en fait, les joueurs vont complètement perdre pied. Là, vous voyez, on... Ça va être, voilà. On demande de jouer court. Rodriguez balance devant. Enfin, ça n'a été que des choses comme ça. Et malheureusement, ben... Ben, ça va déboucher sur l'égalisation d'Angers dans le temps additionnel. Et, ben, ça, on... Là, pourtant, on arrive à peu près à reposer à ce moment-là. Et puis, bon, ben... Là, ça joue de nouveau vite pour Angers, évidemment. Ketkeo qui trouve une faille, mais... Mandanda, qui sauve cette fois. Ketkeo, Fonfone, un fichageur de tour, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et Rodriguez, là, qui dégage de la tête. Mais c'est pas fini. Et, Santa Maria, elle va trouver Ketkeo, Fonfone, qui centre pour Palacios. Et là, au niveau du placement, on est... Enfin, ils sont trois face à Mandanda. Et on n'a aucun défenseur entre les attaquants et le but. Ça, c'est quand même grandement problématique. Et on va même avoir cet arrêt de Mandanda qui va nous permettre de ne pas perdre le match. Parce qu'à un moment, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Et qu'on allait le perdre. Bref. Bref, dans l'ensemble, prestations un peu moyennes. Doria était bon. Lopez aussi. Vraiment, milieu axé à l'attaque. Lopez, ça semble vraiment bien lui convenir. Donc, c'est plutôt cool. Et enfin, le match contre Toulouse. Qui joue en 4-2-3-1. Et du coup, pas de milieu défensif adverse. Donc, 4-2-3-1 aussi. Toulouse, qui est une des rares équipes à ne pas aborder le match en mode défensif contre nous. Il joue en normal souple. Et on va en reparler. Parce que là, on perd 2-0. C'est le premier match qu'on a fait. La première version du match. Moi, ça m'a intrigué de voir à quel point on s'est fait bouffer. Et du coup, j'ai gardé la sauvegarde d'avant. Et j'ai refait le match plein de fois. 13 ou 14 fois en tout. Avec plein de tactiques différentes. Celles qu'on connaît déjà. 4-4-2 rapide. 4-3-3. Le même 4-2-3-1 patient. Mais en 4-3-3 aussi. Ou autre. En 4-3-3 patient. La formation qui marche si bien pour nous pour l'instant. On a pris 7-0. C'est quand même assez impressionnant. Et quelles que soient les tactiques. Même le 4-2-3-1 rapide qu'on utilisait en début de saison dernière. Qui fonctionnait bien. Etc. Rien à faire. Vraiment une catastrophe. 2-0 c'est peut-être la défaite la plus courte. On a pris 3 buts quasiment à chaque match. Quelle que soit la tactique. Et ça va déboucher sur quelque chose. Je vous montre rapidement. Parce qu'en fait. Malheureusement je vais vous montrer que les buts. Parce que j'ai voulu enregistrer pour avoir de l'avance avant mes vacances. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Et il va falloir que je parte. Et vu que je vais vous parler rapidement de la tactique. Je vais juste vous montrer les buts. Alors du coup. Le premier but arrive très tôt dans la partie. Avec Rivière qui trouve Falc. Somalia. Et Mandanda qui est ajusté à bout portant. Et on va avoir ensuite Mubanje, Kafu et de nouveau Somalia qui nous aura fait très mal. Et 2-0. Alors bon on va juste voir la perfe individuelle est très mauvaise. Alors certes j'avais fait tourner. Mais j'ai essayé aussi quand je vous dis que j'ai refait le match. J'ai essayé avec l'équipe type aussi. Le 7-0 comprend en 4-3-3 patient la tactique qui marche bien. C'est avec les titulaires en plus. Donc vraiment c'est pas une question d'avoir fait tourner. Ce 4-3-3 de Toulouse nous a fait sévèrement mal. Donc normal, souple. Et en gros rapidement. Donc ça donne gardien classique. Gardien de but de défense. Des latéraux arrière latéral soutien. Défenseur centraux défense. Un milieu récupérateur défense avec un meneur de jeu en retrait soutien. Ce que je détuis, les soutiens défense je les déduis de ce que j'ai vu du placement, d'analyse du placement. Deux héliés attaques avec un milieu offensif central attaque. En milieu offensif simplement et hélié. Et un attaquant complet soutien. C'est comme ça qu'ils ont joué. Et du coup ça m'a intrigué parce que ça jouait vite vers l'avant. Et du coup forcément le latéral soutien avec hélié et des milieux offensifs attaque. Et ça donnait vraiment des situations très rapidement dangereuses. Et du coup là en plus vu que je vous fais les gros matchs en direct. Là on va rentrer dans une période où Atlético Madrid, Lyon, Paris, Shakhtar. Les 4 prochains épisodes seront en direct. Et contre la Téléco Madrid, je pense que je vais essayer d'adapter ce 4-2-3-1 de Toulouse. Avec un jeu direct rapide vers l'avant. Qui pose énormément de soucis sur la transition perte de balle, le replacement défensif. Ça nous a posé beaucoup de problèmes dans cette phase là. Parce que ça allait trop vite pour nous. C'est assez bizarre de dire ça alors que c'est Toulouse en face. Mais ça nous a vraiment posé des problèmes. Du coup, contre l'Atético Madrid, je vais tenter de l'adapter. Je ne testerai pas spécialement avant ou quoi. Je vais essayer de partir du 4-2-3-1 rapide qu'on avait. Pour info du coup, je vais vous le remontrer. 4-2-3-1 rapide qu'on avait. Sauf qu'on va partir sur des héliés attaque. Alors quitte à faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas tout à fait les leurs. Je vais vraiment tester. Donc le récupérateur défense, meilleur de jeu en retrait soutien. On va vraiment échelonner de manière à jouer vite vers l'avant. Et de ce que j'ai vu du match de Toulouse, c'est une consigne. Moi souvent quand j'essayais de jouer en contre, je mettais des passes plutôt directes. Et en fait, Toulouse, ça jouait très vite au niveau du rythme. Mais les longueurs des passes n'étaient pas énormes. Et du coup, je vais essayer de trouver un équilibre là-dessus. Je vous montrerai ça au début de l'épisode Atlético-Madrid. Mais moi je pense... Enfin je vais tester ça parce que ça m'a vraiment intrigué cette tactique de Toulouse. Je l'ai trouvé très très intéressante en tout cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi sur ce, je vous dis vladadama à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501